La pratique de l'hypnose La pratique de l'hypnose, alors déjà on va distinguer la pratique de l'hypnose thérapeutique de la pratique de l'hypnose de spectacle. Moi je parle de la pratique de l'hypnose thérapeutique. La pratique de l'hypnose thérapeutique, c'est aider les gens à régler leurs problématiques, qui sont vagues et qui sont diverses, avec l'état d'hypnose. L'état d'hypnose qui est un état de dissociation, être ici et être en même temps ailleurs. L'hypnose ericksonienne repose principalement sur des suggestions, des suggestions qui sont des suggestions indirectes, des propositions à l'inconscient. A chacun d'entre nous, en fonction de ce qu'on a construit dans notre enfance, de la vie d'aduse qu'on peut avoir, on peut déjà tout simplement se servir de l'auto-hypnose presque au quotidien pour ressentir cet état de bien-être, cet état de relaxation qui fait que s'il y a eu une petite problématique, peut-être si on s'est mis en colère à un moment donné sans se dire « tiens, c'était peut-être pas très utile », faire passer la colère, faire passer un ressenti négatif. On peut utiliser aussi l'hypnose pour travailler sur des phobies, travailler sur l'arrêt du tabac. On peut utiliser l'hypnose pour dépasser certains blocages dans sa vie. On a certains objectifs, on n'y arrive pas et on a besoin d'aide à un moment donné pour aller de l'avant. J'ai accueilli une jeune femme, je ne me souviens même pas pourquoi elle était venue. Je me souviens juste que dès la première séance d'hypnose, je me rends compte qu'elle part profondément en hypnose, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui n'est pas non plus un gage de réussite. Mais elle part profondément en hypnose. Elle était sur mon côté gauche, je fais mon induction, je vois qu'elle part. Et je suis attirée par sa main droite. Je ne sais pas pourquoi mon regard se pose sur sa main droite. Et dans ma tête, je me dis qu'elle a la main droite qui est en lévitation. Sa main droite, elle est en haut comme ça, alors que je n'avais pas induit de lévitation. Et non, sa main droite, elle était posée. Et j'avais un sentiment, mais sa main droite, elle est en haut. Sa main droite, elle est en haut, c'est bizarre ce truc, alors que la main droite était posée. Elle revient, après elle travaille. Elle me dit, mais c'était bizarre, j'avais ma main droite, elle était là. Oui, ça, c'était une drôle d'expérience parce que je me suis dit, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe sur lequel je ne mets pas d'explication. Je ne mets pas d'explication. Sous-titrage ST' 501